Le GG droit, le GG pas droit, la semaine dernière, on a terminé sur une égalité parfaite entre Fabien et Alain. Alain est en train de remonter, mais regardez, Fabien tu distances encore largement tes petits camarades avec 17 succès depuis le début de la saison. Je vais mettre un petit coup d'accélérateur. 8 pour Alain, victoire, il va falloir accélérer. Non mais je pense que la loi doit être revue de fond en comble dans ce pays, comme c'est pas le cas pour l'instant durable. Allez, on attaque. Première question. J'ai le droit de demander au président de la République de me gracier pour une amende d'excès de vitesse. 3, j'ai droit. On peut tenter le coup, vous pensez ? Non, ça marche pas. Qui ne tente en rien n'a rien. On peut s'adresser au président, c'est notre président à tous. Donc on peut expliquer pourquoi on a fait un excès de vitesse, peut-être qu'il peut être clément. Et alors qu'a répondu la présidente de la République à l'aide ? Qu'il avait bien pris en compte leurs demandes, etc. Mais il y a quand même une école de mercredi. Oui, je crois même qu'il y a peut-être un avantage à demander la grâce. Je crois qu'une décision ne peut pas être exécutée tant que le président n'a pas répondu. Ah, tu veux dire que tu gagnes du temps ? C'est peut-être l'occasion de gagner du temps. Il n'en reste plus qu'un point. Paf, amende. On demande la grâce, ça permet peut-être de récupérer un point en attendant. Oui, je te le fais pas dire, il est effectivement un peu filou. Donc, Gérard, jusqu'à cette dernière minute, vous aviez tous les trois raisons pour un excellent motif. Le président de la République a hérité des rois de France. Le droit de grâce pour toute sanction pénale. Un crime, un délit, une contravention, il peut vous gracier. La condamnation reste, mais vous ne l'exécutez pas. On ne vous coupe pas la tête pour que ce qui existait, vous êtes connu à mort. Vous sortez de prison si vous étiez, vous ne payez pas l'amende. Mais ça ne s'applique qu'à la sanction pénale, pas au point. Et non ! Bien que tu aies fait ton recours en grâce, tu ne seras jamais accepté pour un excès de vitesse, parce que tu as le droit de le faire. Tes points seront prélevés puisque la grâce ne se porte pas là-dessus. Il n'a donc gagné qu'un demi-point. C'était tenté. Oui, c'était bien tenté d'ailleurs. Allez, deuxième question. J'ai le droit de jeter des billets de banque par la fenêtre de ma voiture ? C'est une drôle d'idée quand même. Je ne sais pas où tu es allé chercher cette question, mais ai-je le droit ? La voiture, elle roule ? Puis-je jeter de l'argent par les fenêtres ? Oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pas le droit, non. Je le fais, mais je sais que je n'ai pas le droit. Alors, ça vous révolte, c'est complètement absurde. Même si je gagne l'auto, j'espère que je n'ai pas le droit. La phrase fétiche de Victoire. Fabien, pas d'autres commentaires ? Alors, Gérard. Peu importe que ce soit des billets de banque ou pas, la protection qui est, votre foi, sacro-sainte sur les billets de banque, qu'on ne pouvait pas faire brûler, par exemple, a disparu. Il n'y a plus ce caractère sacro-sainte des billets de banque. Par contre, il interdit de déposer des objets sur la voie publique, que ce soit des billets de banque ou autre chose. Donc, ils ont tous les trois raisons, pas du tout pour ce qu'ils pensaient. Et bon, bravo. C'est ton hasard, mais bravo. Il n'y reste pas longtemps. Non seulement, tu peux avoir une amende, mais on peut te saisir ta voiture si tu as jeté par la fenêtre ou été déposé des ordres sur la voie publique avec ta voiture. Eh bien, ils devraient le faire plus souvent, je trouve. Oui, ce n'est pas faux. Troisième question. J'ai le droit de mettre une plaque infirmier sur mon portail pour éviter que les gens ne se gardent devant chez moi, même si je ne suis pas infirmier. C'est une blague ? Absolument pas. J'ai connu un fiscaliste que j'ai passé pour un docteur. Je le répète ? Non, ça va, tu l'as ? Non, mais j'ai l'impression que la réponse est contenue dans la question, mais bon. Oui. Allez, tu démarres. Il se dit, c'est trop bizarre. C'est ça. Tu joues les contraires. Ça semble tellement évident qu'on n'a pas le droit que forcément, on a le droit. Non, il est double Mavislard, ce gars-là. Tu crois ? Tu ne vas pas. Non, mais infirmier, c'est une profession qui est réglementée. On a fait des études. Il y a un diplôme. On n'a pas le droit de... Si on ne l'est pas, on usurpe quelque part une profession. Non, non, moi, je... Victoire, si on n'a pas le droit, si on a le droit, on ne devrait pas avoir le droit. Ben voilà. Ben oui, évidemment. Exactement. Alors, Gérard. Je pense que plutôt que des études scientifiques, Victoire aurait dû faire des études juridiques. Parce qu'effectivement, c'est l'usage de fausses qualités. Que ce soit sur une plaque, en prétendant, etc. Prétendre qu'on appartient à une profession réglementée, si ce n'est pas le cas, c'est une infraction. Non, c'est l'usage de faux titres ou fausses qualités. Et je suis désolé, Alain, mais tu es en train de descendre lentement. Oh là là, Alain. J'espère que tu l'aides au dernier moment, mais... Eh bien non, même pas. On détend des scores. Alors, Victoire et Fabien, vous êtes en tête devant Alain. Victoire, accroche-toi. Je vais m'accrocher. Accroche-toi. Prochaine question. J'ai le droit de reconnaître un enfant qui n'est pas encore né. Ai-je le droit ? Je connais la réponse. Je peux reconnaître un enfant qui n'est pas né. C'est facile. Ah, tu penses qu'on n'a pas le droit, Alain ? L'enfant existe au moment où il naît. Avant, il n'existe pas. Pardon ? Non. Je parle d'un point de vue de la loi, d'un point de vue de l'état civil. L'enfant naît à partir du moment où il est déclaré. Mais non, mais tu confonds tout. L'enfant naît à partir du moment où il est procréé, où il vit, en existence, il y a quelques jours. Alors, à partir de quel moment l'enfant naît ? Lançons-nous dans le débat. Il est affinable, il est vivant. C'est trop grave à ce sujet. Un enfant, quand une maman ne peut pas mener à terme une grossesse, ça ne figure pas sur le livret de famille. Donc l'enfant n'a une existence légale qu'à compter de la naissance. C'est du moins mon point de vue. Non, je crois que ça peut. En fait, il y a une histoire, je pense, de moi. Mais moi, il me semble qu'on peut déclarer un enfant qui n'est pas encore né. Si, par exemple, je ne sais pas, le papa doit partir en voyage et qu'il ne va pas être là au moment de la naissance. Je pense qu'avec l'accord de la maman, évidemment, je pense que c'est possible. Il y a même une expression étonnante pour ça, Gérardine. Plus vous avez parlé, plus vous vous êtes trompé. Mais vos réponses sont bonnes. On peut reconnaître un enfant avant sa naissance sans le dire à la mère, sans lui demander son avis. Tu vas à l'État civil, tu dis, je veux reconnaître l'enfant dont est enceinte actuellement, Madame Maïa Loquet, l'Officier d'État civil, dresse un acte. Quand l'enfant naîtra, on veut pratiquement tuer le père. Et quel est l'intérêt ? S'il y a une mésentente, qu'on a peur que la mère ne vous dise pas que l'enfant est né, si c'est une femme mariée et qu'on a peur que quelqu'un d'autre soit déclaré père, ou elle vit avec quelqu'un, mariée, c'est plus compliqué, mais elle vit avec quelqu'un et on veut vraiment que l'enfant soit soi, on a le droit de le reconnaître et personne ne peut le contester, sauf faire une procédure, même la mère, en prouvant que ce n'est pas le père. Sinon, il est le père et il paiera une pension. Après, ça se fait basiquement pour des couples non mariés, par exemple, on le conseille aussi de le faire. C'est ce qu'on appelle la reconnaissance sur le ventre, non, c'est ça ? Oui, c'est l'expression. C'est l'expression, mais qui n'est pas très heureuse. Mais ça a une autre conséquence, c'est que vous savez que l'enfant désormais peut porter le nom du père ou de la mère et à défaut de choix des deux, c'est le nom du premier qu'il a reconnu. Et donc, le père va retenir au premier. S'ils ne sont pas mariés, l'enfant sera le nom du père. Ça veut dire que si on veut nuire à quelqu'un, on peut le faire ? Oui, s'il veut payer une pension toute la vie pour un enfant qui n'est pas le tien, tu peux aller embêter quelqu'un. Si j'ai gagné avant le loto, il n'y a pas de souci. Alors, tu décroches, alors tu décroches. Allez, encore une petite question. J'ai le droit de me faire tatouer, même si mes parents ne veulent pas, alors que je n'ai que 15 ans. Tatouer où ? Ce n'est pas précisé, mais simplement tatouer. Pas le droit. Oui, parce que mineur, il y a une limite d'âge. Mais je ne sais pas si c'est peut-être 16, en tout cas. En tout cas, tu as raison, oui. Oui, parce que les mineurs, vous pensez ? Oui, je pense que 15, c'est un peu trop jeune. Alors, même raisonnement ? Oui, mineur. Gérard. Pareil. Trois bonnes réponses à 18 ans. Parce que comme c'est quelque chose de définitif, il y a besoin de l'autorisation. Ce n'est pas qu'on espère couper les cheveux. Il faut l'autorisation express des parents. Et donc, ce n'est pas là. Les enfants n'ont pas le droit. Donc, vous avez gagné tous les trois sur ce point-là. Mais pour le reste, je peux dire que... Victoire tatouée. Oh, bravo. Mais attends, si les parents sont d'accord et qu'on a 15 ans, on peut aller se faire tatouer ? Oui, bien sûr. Ah oui. C'est étonnant. Bravo. Alors, bravo, Fabien et Victoire, puisque c'est vous qui avez gagné le match aujourd'hui. 5 points. Bravo à tous les deux. Mais il est quand même toujours en tête. Moi, je voudrais gagner toute seule. Oh, bah oui, mais écoute, c'était... D'accord, la prochaine fois. Tu chemines. Tu chemines. Tu as un progrès, Victoire. Alain, désolé. Il y a un truc que je n'ai pas saisi, là. Mais bon, j'ai les crochets, je ne sais pas où. Ah oui, mais c'est très net. Je vais t'entraîner, pourtant.